Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTaker. Aujourd'hui nous sommes ici pour essayer un casque audio. On a testé plusieurs mais pas de chez la marque Hoki. Je vous présente le modèle EP-B52. Ce ne sont pas les seuls casques de cette marque, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour commencer, passons au déballage. Dans la boîte, on trouve le casque EP-B52, le guide d'utilisation ainsi que la carte de garantie, un câble prise jack 3,5 mm et un câble USB pour recharger votre casque. La batterie intégrée du casque Hoki EP-B52 fait environ 400mAh, chose qui permet une utilisation maximale de 18h et la recharge qui peut prendre 2h30 environ en USB. Alors je ne pourrais pas demander par exemple un port type C, vu que le prix ne dépasse pas les 30€. Les meilleurs écouteurs et casques que vous pouvez acheter à ce prix ne permet pas d'avoir une conception et une qualité similaire, ce qui reste un plus pour Hoki. Ce casque reste honnêtement sur le plan esthétique, un bon design avec une très bonne impression visuelle, il est à la fois sobre et bien travaillé. Intégralement en plastique, pesant environ 230 grammes, vous avez ici un beau arceau rembourré en cuir synthétique, plutôt agréable à utiliser, même si il n'est pas extrêmement épais. On a bien sûr la possibilité de l'ajuster et le régler avec l'arceau en métal sans aucun souci. Malheureusement il n'a pas de système de rotation pour un meilleur ajustement sur l'oreille. Par contre la mousse des coussinets sont à mémoire de forme très moelleux mais également en cuir synthétique qui reste un point positif. Sur le côté on a un voyant qui permet de connaître l'état du casque ainsi que les boutons du contrôle classique qui permet d'allumer ou d'éteindre le casque, d'augmenter le volume et de réduire ou de passer d'une piste à une autre. Le port pour recharger, le casque en USB, la prise jack en cas d'épuisement de la batterie ou si vous préférez ne pas passer par le Bluetooth 5.0. Ainsi qu'un micro pour prendre des appels. Côté appairage rien de très compliqué il suffit d'allumer Loki EP B.2 qui va être directement détecté par votre smartphone ou PC pour valider l'association et voilà le tour est joué. Alors dans l'ensemble je dirais que le casque esthétiquement parlant reste acceptable toujours en prenant en considération le prix de vente. Mais également et je dirais surtout du côté son puisque je trouve que le son reste assez équilibré même quand le volume est au maximum. Testé sur plusieurs équipements je ne constate aucun décalage. Je dirais même que cela reste un vrai plaisir à utiliser que ce soit pour écouter de la bonne musique ou des vidéos ou pendant une bonne partie de jeu où le son doit être précis surtout pour les amateurs de FPS comme moi. Au niveau du micro cela reste audible, un peu étouffé mais je dirais que cela reste normal vu que ce n'est pas un casque gaming. Mais dans le cas contraire si vous cherchez un casque pour gamer je vous conseille également le casque de chez Loki le GH S4. Une déception personnelle je dirais que je m'attendais à un casque doté d'un système d'activation d'annulation de bruit. Je comprends que le prix n'est pas cher mais c'est une tendance actuelle et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Alors les amis je pense avoir donné mon avis complet concernant ce casque Hoki EP B-52 mis à part le son que je ne pourrais pas trop décortiquer vu que l'oreille musical change d'une personne à une autre. Mais globalement je suis satisfait de la qualité sonore si toutes fois vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser sur la partie commentaires et je vous répondrai dès que possible. Et avant de se quitter si vous aimez le contenu high tech n'oubliez pas de vous abonner pour connaître les prochaines vidéos publié sur la chaîne Geek Tech. Il me reste que de vous souhaiter une excellente journée, portez vous bien. D'ici la prochaine vidéo je vous dis Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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